... Si je nous écoute, nous, Français, en train de parler de nous, Français, on n'est vraiment pas grand-chose, on n'est vraiment pas très brillant, on est vraiment des catastrophes vivantes, il faudrait même supprimer le pays, à mon avis, il ne sert tellement à rien. Par contre, je voyage beaucoup, et si je les écoute, les autres, ceux à l'étranger, on n'est pas si mal que ça, visiblement, on a deux, trois qualités un peu rares, on a, comme ils appellent si bien, une French Touch. Quand vous dites que tout va mal, vous êtes à peu près sûr de ne pas vous tromper, et puis, en gros, bon, voilà, c'est facile, c'est le premier niveau de perception. Après, ça demande, c'est vrai, un travail d'imagination créatrice et d'anticipation, etc., beaucoup plus fort. Et généralement, ça demande d'être un tout petit peu plus armé psychologiquement, culturellement, etc., etc. Une solution, c'est la stratégie de redonner de la confiance. Cette société n'a pas de confiance. On est un pays dépressif, on est le pays le plus dépressif au monde. Mais ce n'est pas parce que les choses vont mal, c'est surtout parce qu'on n'a pas de représentation de l'avenir de la France dans le monde. Donc, on a un problème de projet commun en politique. Mais dans la vie des gens, les gens, ils sont plutôt heureux. Ils seraient plus heureux s'il y avait deux millions de chômeurs de moins, c'est sûr. La France des solutions, pour moi, qu'est-ce que ça évoque ? C'est l'absolue nécessité d'arrêter, de montrer du doigt des responsables, mais de proposer des solutions. Ça, c'est extrêmement important. La solution, c'est dynamique, si vous voulez. Et je crois que la première chose que ça évoque, c'est la dynamisme du monde entrepreneurial, aussi bien des petites entreprises et des moyennes entreprises que des grandes. Nous avons besoin aujourd'hui d'une France de solutions. Nous avons besoin de réinsuffler de l'énergie, de l'enthousiasme, de l'audace. Les Français n'ont pas à avoir peur. Il y a des opportunités partout en France et à travers le monde. Il y a des projets partout qui émergent au sein des entreprises, au sein des associations, au sein des individus. Il faut s'engager. Un succès formidable relié par les médias, c'est un exemple. Car s'il l'a fait, je l'ai vu à la télévision, ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Parce que le type, il n'avait pas l'air d'être extraordinaire ou issu de la cuisse de Jupiter. Le journaliste, aujourd'hui, doit se rendre compte, lui aussi, que la société doit être dans la vérité. Le politique doit être dans la vérité. Mais la vraie, pas une vérité arrangée. Et que le journaliste se doit, par devoir citoyen, de, par rapport à son métier, de ne pas rester partisan. Mais au contraire, d'essayer de montrer l'information telle qu'elle est. Ce n'est pas toujours très agréable. Mais de dire qu'il y a aussi, des fois, éparmement, des solutions qui sont à montrer et que ça fonctionne. Donc, les médias, évidemment, doivent se repaître un peu moins du catastrophisme, qui est toujours croustillant, qui est toujours bon, qui fait toujours mieux vendre. Et trouver la nouvelle façon de vendre le positivisme réel qui existe tous les jours. Les médias donnent la parole aux gens qui parlent. Et les entrepreneurs, ce ne sont pas des gens qui sont faits pour parler. C'est des gens qui font. Et je trouve qu'on ne donne pas du tout assez la parole. On voit toujours les mêmes têtes. Les gens qui sont très doués dans la parole. Ce ne sont pas des gens qui sont dans l'action, ils sont dans la communication. Et les entrepreneurs sont des gens qui communiquent parce qu'ils font. Mais je crois qu'il faut leur donner le micro. Vous ne donnez pas assez le micro à des gens qui font. Alors, ils ne savent moins s'exprimer. Mais je crois que passer les messages, et c'est pour ça que vos solutions, c'est formidable, parce que vous donnez des exemples, vous mettez un petit peu en avant des expériences positives. Et le truc est rempli, le pays est rempli d'expériences positives. C'est que la presse fait bouger des rigidités. Et ça, c'est intéressant. Quand qui dévoile le dopage dans le sport, c'est la presse. Qui dévoile des malversations dans le monde politique, des choses qui sont des contre-vérités ? C'est la presse. Donc, elle est un garde-fou aujourd'hui extrêmement important pour la société civile. Si vous voulez trouver des raisons de vous enthousiasmer, cela existe. Si vous voulez trouver des raisons de sombrer dans la dépression, cela existe aussi. Donc, après, c'est là où l'éthique, on voit très bien que l'éthique est nécessaire, d'une certaine manière. Parce que si on s'en remet à la seule intelligence, la possibilité d'un chemin ou d'un autre est là, est vraie, est juste. Il y avait un anneau qui vous rendait invisible. Et alors, est-ce que si vous êtes invisible, vous faites la même chose que si vous êtes visible ? La visibilité, c'est les médias qui jouent, qui la donnent. Donc, les médias ont une relation capitale dans l'éthique. De faire un journaliste un peu un sage aussi, quelqu'un qui ne va pas le mettre au feu ou aux poudres en dénonçant un certain nombre de choses et en oubliant qu'il y a quand même des contre-feux qui commençaient à se mettre en place et que ce n'est pas la peine de les brûler tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !